Allez c'est parti on continue On est déjà au procès 7 janvier 9h48 tribunal fédéral Salle des accusés numéro 1 Je vois je suppose que j'aurais dû m'y attendre Personne n'a vu l'autre type Ah c'est ce qu'ils ont l'air de dire Mais je vous jure qu'il était à la table Quand j'ai apporté le café paroles de scout Maggie Oh inspecteur Tective Ouais alors comment allez-vous Vous vous sentez bien Comme si vous ne connaissiez pas les réponses à ces questions inspecteur Ne vous laissez pas abattre Maggie N'oubliez pas de bien manger ok Bien reçu Eh vous l'aula Euh oui Vous avez intérêt à rétablir la vérité mon gars Maggie innocente hein c'est clair Si vous vous plantez sur ce coup là vous aurez affaire à moi Je me chargerai personnellement du mandat d'arrêt contre vous vu Euh je crois qu'il est sérieux Eh inspecteur pour une fois vous êtes de notre côté alors Euh ouais Vous allez donc pouvoir aider Maggie Vraiment vous pouvez vraiment Bah bien sûr je contrôle parfaitement la situation Premier témoin à la barre aujourd'hui c'est moi alors Euh pas de problème Si j'ai quelque chose qui colle pas au fait N'hésitez pas à le faire remarquer ok Ouais promis Bon vous et moi on se serre les coudes d'accord Ouais mais son témoignage à lui Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis reconnaissante Je vous ai toujours tellement admirée inspecteur Je sais que je peux compter sur vous On dirait que tout va bien se passer hein Ouais croisons les doigts hein C'est pas gagné c'est pas gagné hein 7 janvier 10h tribunal fédéral Salle d'audience numéro 4 Ah godot Ah c'est un c'est ouverte pour le procès de Maggie l'oiseau La défonce est prête votre honneur Ah mer Monsieur Wright Euh oui votre honneur Ah Euh qu'est-ce qu'il va pas Et rien Mais lors du dernier procès quand je vous adressais la parole Vous disiez Hein c'est à moi qu'autre cause C'était un peu comment dire Intimidant Euh non 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 C'était pas moi hein c'était un imposteur Ah je vois Dois-je en conclure que notre bon vieux Phoenix Wright Nous a été resté toué Notre bon vieux Bon très bien Monsieur Godot Votre exposé introductif Je vous prie Monsieur Light Oui ça fait déjà deux procès Je connais toujours pas votre nom Ce procès nous révélera sous peu Si vous êtes Ou non Un imposteur Ah inutile d'attendre Je vous le dis tout de suite Je suis le vrai Phoenix Wright Je vous demande pas si vous êtes vraiment Phoenix Wright Je me demandais seulement si vous aviez réellement étudié le droit en fait Et ça Je vais oeuvrer pour le découvrir Pas de doute Pour une raison ou pour une autre L'homme qui se cache derrière ce masque me hait C'est clair Oh comme nous le savons tous La cour s'est déjà prononcée une fois sur cette affaire C'est pourquoi je ne tolérais aucun témoignage futile au cours de ce nouveau procès Ni une simple réitération des pièces à convection présentée lors du procès d'origine Ah ouais mais qu'est-ce que j'en sais moi J'ai pas l'intention de répéter ce que cet imposteur a dit Vous pouvez me croire Monsieur Golo Voyez faire parvenir votre premier témoignage Ah Comment sont les formalités d'usage ? Nom et profession je vous prie Eh oui Déclinez votre nom et profession à la cour Même si ça fait 20 fois qu'on vous voit C'est pas grave Hein Oh pardon monsieur Le nom inspecteur de police Profession detective Euh Attendez C'est le contraire inspecteur Hein Ah ouais Ouais pardon Quoi qu'il en soit Depuis hier je suis chargé de l'enquête monsieur Depuis hier Ouais L'officier qui a amené l'enquête initiale est passé sur une autre affaire en fait J'espère que detective contrôle vraiment les situations Pour notre bien à tous Ah j'avoue Donc inspecteur detective Pourriez vous nous rappeler les circonstances de cette affaire s'il vous plaît Euh oui monsieur La victime s'appelait Mark Ram C'est un programmeur professionnel Oh il travaillait chez Blue Screen SA Une entreprise locale Voici le rapport d'autopsie de la victime Ah la cour accepte de l'inclure dans les dossiers des pièces à Comixien Alors Mort par ingestion de cyanure de potassium entre 13h30 et 14h30 Ok Très bien On va voir Et là c'est le plan du restaurant Ah Alors A l'heure du crime la victime se tenait ici Oui C'est la Serveuse qui lui a apporté le café empoisonné Ok sortez de la cuisine ok La serveuse qui est en l'occurrence aussi la cuisine c'est ça ? Ah oui 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 La victime est morte presque instantanément Dès qu'elle a bu une gorgée de café Au moment du meurtre il y avait deux autres personnes dans le restaurant Ah Notre ami Monsieur Luigi Laboca Monsieur Luigi Laboca le patron Chef cuisinier de l'établissement Et aussi un habitué du nom de Victor Kudo Cette affaire n'a pas l'air de présenter de difficultés particulières Alors on a le plan avec la table et la victime Ok Attention empoisonnement dans du café Allez inspecteur saisissez ce marteau Quoi ? Et clouez pour de bon de vos propres mains le cercueil de l'accusé Quoi ? Inspecteur détective nous sommes prêts à écouter votre témoignage Euh ouais monsieur Alors l'incident A l'heure du meurtre la victime était assise seule à sa table monsieur Il semblerait que la victime Mark Graham écoutait la radio au moment du drame On a trouvé des traces de poison dans sa tasse de café Ah c'est du cyanure de potassium Ah c'est de la dynamite ce bidule Et il semblerait que mademoiselle Lazo et l'oiseau est une sorte de mobile Merde Hmm Masquer le poison dans les profondeurs aromatiques du café Quelle classe Oh les faces aussi à cette affaire sont apparemment inattaquables Ah monsieur Wright Commencez votre compte interrogatoire Mais Oui Oh la tentative d'intimidation cette fois hein Compris ? Oh mais l'autre il a dû provoquer les témoins Mais un truc de fou Mais je vous l'ai déjà dit c'était pas moi Alors Alors se concentrer Alors à l'heure du meurtre la victime était assise seule à sa table Alors On va attaquer hein Je peux vous interrompre à l'instant ? Hein ? Quoi ? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui contredit les pièces à conviction ? Il a tellement envie d'y croire qu'il a pratiquement les larmes aux yeux Votémoignage et celui de mademoiselle Lazo L'oiseau ne concorde pas en fait Elle affirme qu'il y avait un autre homme assis à la table de la victime Ouais c'est ce qu'elle a dit Et je Parole naturelle pour un assassin au nez duquel elle peint une condamnation pour meurtre Hey Malheureusement Ni le propriétaire ni l'autre client ne confirment son témoignage N'ai-je pas raison inspecteur detective ? Ah il se trompe pas sur son nom à lui par contre Ouais c'est vrai Leur deux témoignages s'accordent sur ce pont Ils ont tous les deux déclaré qu'il n'y avait personne d'autre à la table Que faire maintenant ? Est-ce que je dois insister ou bien laisser tomber ? Bah merci beaucoup Sophie Lafeuille c'est ça ? Merci pour ton follow Alors Je poursuis Est-ce que j'insiste ? Bah non j'insiste Elle dit qu'elle a vu quelqu'un Donc elle est pas folle Merci Sophie Sophie Lafeuille c'est mignon Eh bien peut-être que les autres témoins ne l'ont tout simplement pas vu La table de la victime ne se trouvait peut-être pas dans leur champ de vision en fait Ah c'est pas con Ah L'argument est aussi faible que le café du Bellissima Light Je vous ai apporté un billet Un billet ? Je trouve que ça ressemble davantage à une photo mais bon Oui C'est un aller simple pour la condamnation Voici une photo prise à deux pas de l'entrée de la cuisine Oh c'est bien ça Une vue par le chef à quelques instants après l'empoisonnement exact Avec une vue aussi claire de la scène du crime Oula Comment monsieur Light ? Oh Aurait-on pu ne pas voir une deuxième personne à la table ? Oh cette photo donne effectivement une vue de la table Dégagez de la table de la victime Photo de la scène du crime prise près de la cuisine Ah merde Ouais il semblerait que la victime marquera m'écouter la radio au moment du drame On a trouvé des traces de poison dans sa tasse de café Alors oui alors un instant Donc on a retrouvé du poison uniquement sur cette tasse de café Ouais je suis pas sûr de vous suivre mon gars Sous quelle forme était le poison ? Liquide ? En poudre ? Est-ce qu'on sait précisément en fait ? Pour simplifier je dirais que c'était une substance poudreuse Donc le poison pouvait aussi se trouver sur la table Dans le sel, le poivre, le sucre Oh putain Vous mettez du sel et du poivre dans votre café vous ? Light ? La victime a pris son café noir sans sucre Et merde Pour apparemment le poison n'a pas pu se trouver ailleurs que dans le café Que faire maintenant ? Est-ce que je dois insister ou bien laisser tomber ? Non j'insiste Êtes-vous absolument certain que la victime a bu du café ? Hein ? Ouais qu'est-ce que vous voulez dire ? D'après ce dossier Le poison était retrouvé dans la tasse de café de la victime Mais a-t-on la preuve que la victime ait jamais porté cette tasse à ses lèvres ? Ouais ouais vous avez raison c'est ce que je pense Au fait la dernière objection était pour l'inspecteur Hein ? Mais pour moi ? Oula Ouais vous avez raison vous trompez peut-être la cour Mais pas moi Ouh c'énerve Vous avez du temps à perdre Vous avez le temps de le présenter Cette preuve Euh cette preuve là monsieur ? Oui cette preuve là Ouh ils sont au courant de quelque chose là C'est peut-être pas bon ça Vous avez quelle preuve déjà ? Oh putain Il va se vénère il va acheter son café là Celle-là ! Oh putain ! Ça fait trois fois ! Bon heureusement ce café n'est assez chaud que pour créer des brûlures au premier degré Avec que petites larmes qui coulent Ah ouais ça me revient Euh c'est la tasse de café de la victime Ouah 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 il y a du rouge à lèvres là-dessus là La tasse de café de la victime en effet Examinez bien le bord Ah ouais ! Ah pas d'erreur impossible ! Il y a bien une tache de café dessus Preuve évidente que la victime a bien bu le poison que contenait cette tasse La victime a ingurgité le breuvage mortel présenté par la serveuse Comme ça ! Ah ! Seule la victime et l'accusé ont laissé leurs empreintes sur la tasse de café Le café contenait du cyanure de potassium empreinte de Maggie et de la victime Ah merde ! Mais c'est pas du rouge à lèvres ça ? C'est vraiment du café ? Hum... Des recherches plus approfondies ont révélé la présence d'une substance chimique C'est de la dynamite ce bidule Du cyanure de potassium hein J'ai déjà entendu ce nom quelque part Verriez-vous que c'est un poison puissant inspecteur Tective ? Ah bah c'est bien euh... C'est un truc mortel quoi ! Ouais prenez-en trop et hop ! Adios amigos ! Euh... C'est combien trop ? La dose mortelle est de 0,2 grammes, ça suffit pour tuer n'importe qui 0,2 grammes ? Mais ça fait combien ? Bois à peu près la quantité de cire récupérée par un coton-tige en vous nettoyant les oreilles Oh il est dégueu ! De la cire ? Euh... Tective doit en avoir à revendre Euh... Une quantité aussi infimeur aurait pu être cachée n'importe où est ? Et il semblerait que mademoiselle l'oiseau ait une sorte de mobile C'est-à-dire... En quoi elle aurait... Bonsoir Goupil ! Ça va ? Euh... Pourquoi elle aurait un mobile pour tuer cette personne ? Téléphone ! Une sorte de mobile... Et je parle pas du téléphone... Ouais mais à mon avis on a beaucoup exagéré à ce sujet... Ah merde... Vous connaissez mes règles d'or, inspecteur... Jeter la tasse de café qui est imbuvable et en prendre un autre... Une autre... Hein ? Ouais je saisis pas... Ah non pas encore... On peut toujours trouver un autre témoin... Si on doit vous mettre dehors... Euh... Donnez-vous-en aux faits inspecteur... Quel est le mobile de mademoiselle l'oiseau ? Ouais tiens j'aimerais bien savoir... Ah detective ! Un peu de nerfs ! Allez ! Elle était euh... Ah ils ont dit qu'elle voulait voler un billet de loterie... Je le savais ! C'est aussi ce qu'on a entendu hier... Salut Lucky ! Où es-tu Lucky ? Le billet a disparu de la scène du crime... Et ce billet avait la particularité de représenter un gain d'un demi-million ! Combien ? Monsieur l'abocat connaissait lui aussi l'existence de ce billet non ? Mais il a volé le mauvais billet... Hum... Maggie aurait-elle pu voler le billet gagnant ? Que faire maintenant ? Est-ce que je dois insister ou bien laisser tomber ? Non j'insiste... Un instant ! Ma cliente n'est en rien impliquée dans la disparition de ce billet de loterie ! Ah ! J'ai ici même... Le billet en question... Quoi ? Il a le billet gagnant lui ? C'est le billet qui vaut un demi-million d'euros ? Oh peu cher ! Donnez-le moi ! Et je suis juge ! Je gagnais même pas ça de toute ma vie ! Quoi ? Une des policières l'a trouvée lorsqu'elle a procédé à la fouille ? De l'accuser ! Quoi ? Silence ! Silence ! Silence ! Ah ! Plutôt chanceux cet oiseau-là non ? Remettez ce billet à la cour immédiatement ! C'est une pièce à conviction ! Je m'en charge personne elle-même ! Je ferais mieux de garder un oeil sur ce billet ! Le juge a l'air envieux ! Le billet gagnant de la victime d'une valeur de 500 000 euros ! La vache trouvée sur Maggie ! Ah ouais mais là... Si ça a été mis dans sa poche... Enfin si elle l'a mis dans sa poche... C'est chaud là quand même ! Ce billet a déjà été présenté à la cour lors du procès précédent ! Il a pourtant l'air plus lourd ! Un demi-million d'euros dites-vous ! C'est bien ça ! Je lis bien ! Il y a combien de zéros ? Attendez ! Faites-moi voir le billet ! Il n'y a qu'un bout de papier ! Ce qui compte votre honneur... C'est l'endroit où il a été trouvé ! Ce qu'il veut dire... Ce qu'il veut dire c'est qu'il a été trouvé sur Maggie ! C'est ça le problème ! Ouais ça suffit ! Cette affaire ne présente aucune difficulté particulière ! On a accusé clairement eu l'occasion de commettre le crime dont on le soupçonne ! Par ailleurs, nous avons la quasi-certitude qu'elle a bien commis de ce crime ! J'aime les vieux qui connaissent la musique ! Oulala ! Il y a le problème du demi-million d'euros du billet de loterie ! Cet élément à lui seul s'impose comme un mobile tout à fait plausible ! On est ensemble pareil ! Je serais moi-même tenté de faire une entorse au règlement ! Quoi ? Le mec il est juge, il est en train de dire qu'il peut tuer pour avoir 500 000€ ? Enfin 500 000€ ? Un vieil homme sensible à l'appel envoûtant des grosses coupures ! Ouais ça se comprend ! Oh ça se passe mal Nick ! Les preuves contre Maggie commencent à peser ! Ah ouais c'est parce que la cour a déjà toutes les preuves nécessaires à sa condamnation donc là je suis euh... Dans la merde ! Je crois qu'on peut passer à la conclusion de cette deuxième représentation ! Avec une dernière pièce à conviction décisible ! Il a d'autres preuves contre Maggie ? Mais je suis pas au courant ! Voici le tablier que portait la belle Mademoiselle Loiseau au moment des faits ! Oh mais il est haché son tablier ! Euh ben... C'est pas le tablier le plus propre que j'ai vu de ma vie hein ! Euh... Cette tâche on dirait... C'est quand même pas du sang ! Poltage ! Mais n'oublie pas que Maggie avait dit qu'elle s'était évanouie ! Après avoir découvert le corps ! Ah ! Bien vu Poltage ! Donc oui ! C'est peut-être quelqu'un qui lui a mis dans la poche ! Mais comment il savait que c'était le gagnant celui-là ? Ah ! On dirait que la vedette de notre petit spectacle... En paniquant... Ah ! A renverser du café sur son tablier ! Du café ? C'est pas exactement ce qui attire l'oeil en premier ! Non ! La tâche de café n'est pas la chose la plus intéressante sur ce tablier ! Vous y trouverez autre chose, quelque chose de plus... flagrant ! Autre chose ! Vous voulez dire là... Bien sûr ! Je fais allusion à la poche ! Quoi ? La poche ? Mais il voit pas qu'il y a du sang ! La fouille effectuée juste après l'incident a révélé ceci... Du cyanure de potassium... Le poison utilisé par l'assassin dans la poche du tablier ! Un flacon de poison dans la poche de Maggie ! Ouais ! Et avec les empreintes de Maggie dessus, alors c'est... Problématique ! Quoi ? Silence ! Silence ! Silence ! Oh la cour accepte ces pièces à convaincre ! Porté par Maggie au moment de l'incident... Il a de petites poches... Mais de grosses tâches... Oh... Oison mortel en poudre... Porte les empreintes de Maggie trouvées dans son tablier ! Une chose... Une chose me chiffonne quand même, monsieur Goloing ! Pourquoi n'allez-vous pas te parler de la tâche des seignes à la cour ? Tâche de sang ? Et de quelle tâche de sang voulez-vous parler ? Bah... Elle est rouge quand même la tâche ! Oh... Ne faites pas le malin procureur ! La tâche de... La tâche couleur sang sur le tablier ! On ne voit que ça ! C'est impossible ! Personne ne m'a parlé d'une tâche de sang ! Mais il voit rien ! Mais il est aveugle ou quoi ? Cette tâche se voit comme le nez au milieu de la figure ! Oui, il vénère ! Eh bien, inspecteur ! Il est-il vraiment de sang ? Ouais, pas du tout, monsieur ! C'est euh... C'est euh... C'est avec du ketchup ! Du ketchup ! Ouais, elle a dû s'en mettre sur le tablier en apportant un petit déjeuner ce jour-là ! Ah vous auriez pu nous le dire plus tôt là, inspecteur tech-té ! Faites-moi un tour comme ça, témoin, et je vous fais avaler 17 tasses de ketchup ! Euh... Ouais, je pensais que tout le monde savait déjà ce que c'était, c'est bon ! Hum... Je n'ai encore rien vu qui me fasse douter du verdict prononcé au premier procès, hein ! Ouais, le mobile, l'occasion, les pièces à conviction, à l'appui, et... C'est mort, hein ! Et tous ces éléments étaient clairement exposés, elle est coupable, hein ! J'avoue que là, je sais pas trop... Alors, Light... En fin de compte, vous êtes bien un imposteur ! Oh, il l'a vraiment chic pour me faire tourner en bourrique, lui ! Emwing, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie ! Écrivez à la cour, à la scène du crime, les résultats de votre enquête sur place ! Ok... L'enquête... Alors... Oh, c'est un vieux grincheux qui avait prévenu la police à 14h25 ! Ah putain, c'est l'autre, là ! Avec son pif, là ! Ah ouais, bah oui, c'est vrai, elle était... Elle est tombée dans le coma, hein ! Sous le choc, la pauvre Maggie avait perdu connaissance ! Ça a dû être très dur pour elle, hein ! Il n'y a rien d'autre sur la scène du crime ! Hmm... Hmm... Vous aviez identifié la victime et appréhendé votre principal suspect ! Bravo, eh ! Bravo, inspecteur ! C'est la première fois que je vous félicite ! C'est votre dernière chance de nous convaincre que vous êtes vraiment avocat, Loït ! Putain, mais c'est vrai, bordel ! C'est votre dernier contre-interrogatoire ! Alors, que la fête commence ! Putain, mais la provocation chez lui ! Ça, on sait que c'est le vieux au pigeon, comme tu dis, Paul Teich ! Ça, on sait qu'en effet, elle a perdu connaissance, donc jusque-là, j'attaque pas parce qu'on le sait ! Alors, du coup, c'est qui ? Un instant ! Hein ? Ouais, j'ai encore dit une bêtise ! Bonsoir, Glacial ! Laissez-moi paraphraser ce que vous venez de déclarer, sous serment devant la cour, en plus ! La victime n'avait pas de pièce d'identité sur elle ! En gros, c'est ça ? Ouais, en gros ! Ok, donc mais alors, comment avez-vous fait pour identifier la victime aussi rapidement ? Ah, euh, oui ! Il est tellement anéanti avec son regard tout triste, on dirait un chien battu ! Il y avait aussi une pochette à médicaments avec une ordonnance sur la table ! Ah, il prend des médocs ! Marc Rump s'était apparemment rendu chez son médecin avant d'aller au Bellissima ! Ouais, grâce au dossier médical du médecin traitant, on a retrouvé son nom ! Hum... Ah, c'est une source fiable, donc recevable pour la cour ! Que faire maintenant ? Je laisse tomber ou je demande des précisions ? Ah non, 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 non ! Sa mutuelle, mais non ! Non, c'est quoi ces médicaments ? Quel médicament se trouvait dans la pochette ? Eh bien, euh... En fait, la pochette était vide ! Comment ? Euh, ouais, complètement vide ! Elle était complètement vide ! Le médecin l'a donné à la victime avant qu'elle aille au Bellissima ! Elle est vide ! Mais quel est l'intérêt ? Ah ! Vous gardez une pochette vide comme preuve ! A bout d'arguments valables, Light, non ? Et où vous amenez votre enquête par la suite, inspecteur ? Alors, quand on a fouillé Maggie, on a trouvé... Ah ouais ! Quand on a fouillé Maggie, on a trouvé le billet de loterie et le flacon de poison ! Et c'est tout ! Il me manquait rien d'autre sur la scène du crime ! Euh... Il me manquait rien d'autre, bah si ! Et le médicament, il est où ? Attends, attends, attends ! Et le médicament, il est où ? Si la pochette, elle est vide, si quelqu'un l'a pris ? Attends, attends, attends ! On est d'accord ? Il vient de me dire que la pochette était vide, donc c'est qu'il a pris le médicament, le gars ! Est-ce que c'est pas le médicament qui l'a... qui était empoisonné ? Projection ! Bam ! Inspecteur detective, je me dois de vous faire remarquer quelque chose. Votre témoignage contient une toute petite contradiction. Wow ! Enfin ! Ouais, je me faisais des cheveux blancs à attendre, alors magnez-vous, ok ? Vous avez déclaré, il ne manquait rien d'autre sur la scène du crime. Néanmoins, vous avez dit que la pochette à médicaments était vide. La police a-t-elle retrouvé des médicaments sur la scène du crime ? Euh, non, pas le moindre. La victime s'est procurée des médicaments juste avant d'aller au Bellissima. Pouvez-vous me dire où ils sont passés ? Vous... vous êtes trop génial, mon gars ! Ouais, en effet ! Nous n'avons pas suffisamment évoqué l'ordonnance de la victime lors du procès précédent. Témoins, pourquoi amettez-vous toujours de tenir compte des preuves aussi importantes ? Ouais, j'ai encore plus tête en l'air que d'habitude. J'ai été encore plus tête en l'air que d'habitude. La victime a été empoisonnée. Et les médicaments de la victime semblent avoir mystérieusement disparus. Peut-être que la prescription faite à la victime lui a été fatale. Ouais, je pense aussi. Peut-être qu'il ne devait pas mélanger des trucs et... SILENCE, SILENCE ! Eh bien, M. Golo, que répondez-vous à ça ? 1. C'est tout ? Quoi ? Donnez à la cour le nom de la clinique qui figure sur la pochette de médicaments. Qu'est-ce que le nom de la clinique vient faire dans cette histoire ? Ah. Nouvelle clinique d'autorhéno l'arench... L'arencologie... Un autorhéno ? Ouai, mais de quelle maladie avec qui me souffre-t-elle, M. Golo ? D'aucune, votre honneur. Il s'agissait plutôt d'une blessure de guerre. Une blessure de guerre ! La veille de l'incident, M. Rames s'est battu. Il a pris un coup sur le côté de la tête et a eu le tympan percé. À la vache, comme Papi ! Parce que Choupi lui avait mis une droite dans l'oreille. Un rhinocéros. Ouais, j'avoue. Arrêtez ! Oh là là, chut ! Le tympan percé ? Ouais, alors que prescrivait son ordonnance ? Une crème appliquée localement dans le conduit auditif, pas ingéré ! Ah merde, ça tombe à l'eau. Quoi ? J'en ai question dans le rapport d'autopsie, en petites lettres. Les traces du médicament ont été retrouvées dans son oreille gauche. Oh, c'est vrai ! Oh, c'est écrit là en lettres minuscules ! Il semblerait que M. Rames ait correctement appliqué son médicament au Bellissima. Il est par conséquent absurde d'imaginer qu'il aurait pu l'avaler. Ouais, ces médicaments n'ont donc visiblement qu'un rapport avec cette affaire. Euh, en effet. Nick ! Si tu ne trouves pas quelque chose rapidement, tout est fichu ! Elle a raison. Une pauvre objection ne servirait à rien. Qu'est-ce que je dois faire ? Insister sur le médicament ou laisser tomber ? Allez, j'insiste sur le médicament. Il y a quelques instants, M. Godot nous a informé du fait suivant. Il semblerait que M. Rames ait correctement appliqué son médicament au Bellissima. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé la crème sur la scène du crime ? Bah oui, j'avoue. Ouais, mais c'est un médicament qui s'applique localement dans le conduit auditif, eh ! Ça ne change rien au fait qu'on ne l'ait pas retrouvé sur la scène du crime. C'est mon devoir de dévoiler la vérité et aussi insignifiante soit-elle. Ah putain. Vous savez aussi bien que moi que ce médicament n'a aucune pertinence dans cette affaire. Oula. Il est peu probable qu'un médicament prescrit puisse contenir du cyanure. Il est peu probable de trouver du cyanure dans une tasse servie au restaurant. Et pourtant, c'est une possibilité réelle. Ouai, 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 ouai ! Ouai, ça suffit ! Ouai, M. Godot, l'inspecteur a été le seul témoin que vous souhaitez appeler à la barre. M. Godot ? M. Godot ? Je... J'aimerais appeler mon propre témoin monsieur. Quoi ? C'est le vieil homme qui se trouvait dans le restaurant le jour du meurtre. Oh non, pas lui, il ne l'appelle pas ! Non 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 ! Victor Cudo ? L'oppresseur de pigeons ? Ouais, très bien. Mais non, ne l'appelez pas lui ! La question de la disparition du médicament semble au mieux triviale. Toutefois. Ça n'avait même pas été mentionné lors du procès précédent. Cette omission me tracasse. Youpi ! Bien joué, Nick ! Elle suspend donc l'audience pendant 10 minutes. Après quoi, elle nous attendra à la déposition du prochain témoin de l'accusation. 1. Alors il me restera 6 tasses pour vous achever. Audiences ispanu ! 7 janvier 11h03, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Ouf, on a eu chaud, hein ? Tu m'étonnes, j'ai bien cru que j'allais y passer. Vous motez les mots de la bouche ! Moi aussi, vous motez les mots de la bouche ! J'ai failli mourir, moi aussi ! Eh ben, on dirait qu'on a tous failli y rester. J'arrive pas à croire qu'un spectateur tétive ait pu nous trahir comme ça. Comment ? Il avait promis de m'aider. Mais il m'a bien descendu. Je crois pas que c'était intentionnel, Maggie. Il s'est fait manipuler. Et puis, il faut bien qu'il fasse son boulot, quand même. C'est bon. Toute ma vie, j'ai baigné dans les mensonges et les trahisons. Mais cette fois, j'avais sacrément mal, hein ? Un vrai coup de couteau dans le dos ! Je le déteste ! Je veux plus jamais le revoir ! Pauvre Tective. Donc, le prochain témoin, ce sera le vieil homme du parc, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Monsieur Kudo, amateur de tenue de cerveuse et canard d'or de pigeon. Je parie qu'il va se montrer était-tu comme une mule ? On se refait pas à son âge. Ouais, c'est un vieur à l'heure. On dirait Papy. Tu crois que tu vas pouvoir t'enchergier, Nick ? Oui, je suis prêt à lui retourner tout ce qu'il me lancera, même ses graines. Il me fait pas peur. 7 janvier, 11h15, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Ah putain... L'audience des procès de Mag et de l'oiseau peut reprendre. Monsieur Golo, appelez votre témoin suivant. L'accusation appelle le vieux vénard qui a tout vu en sirotant son café. Le témoin se présente à la barre. Déclinez votre identité. Je m'appelle Victor Kudo et je suis au pays du soleil levant. Je suis conneur et devoir. Avec une pointe d'émotion de temps en temps... C'est sans importance monsieur Kudo. Veuillez informer la cour de votre profession. Ma profession ? Dites-moi mon jeune ami, la broderie de kimono ici, ça paye à votre avis ? Broderie de kimono... Broderie de kimono ? Jamais entendu. Ah c'est ça mon ami, enfin... C'est ça au Japon, brodeur de blason sur kimono. Il n'existait pas encore que mes ancêtres brodaient déjà sur kimono. Waouh, quel artiste ! Il en reste si peu de nos jours. Il pourrait peut-être broder maintenant non ? Bref. Utile de vous dire qu'ici, mes services ne sont pas souvent sollicités. Et lui prendre un boulot de caissier dans un fast-food, faire semblant de sourire. Ce fast-food aurait mieux fait de l'enfermer en cuisine. Au témoin, étiez-vous dans le restaurant au moment de l'incident ? Oh oui. Je piquerai quelques graines pour accompagner ma tasse de caffecino. Et les graines ? C'est-à-dire ? Les graines de tournesol ? Les graines de quoi ? De courge ? Et ça, votre avis, c'est quoi, hein ? Oh oui. Alors comme ça, papy, vous avez tout vu de la scène. Ah bon ? Ah ouais ? Ah ouais, j'ai tout vu. Alors faites votre récit des faits à la cour. Nous sommes toutouis. Oui, mais oui. Je vais vous le faire jusqu'aux moindres petits détails. Il commence vraiment à se prendre au jeu, lui. Ce dont j'ai été témoin. Alors qu'est-ce qu'il a vu à part les serveuses, en fait ? Il n'y a pas de pigeon dans le tribunal, mais bon. Le jeune homme lisait le quotidien sportif. La soubrette lui a apporté un caffecino. Mais elle a mis quelque chose dedans. Elle a bu une gorgée, elle s'est tordue de douleur, et puis il s'est effondré. Ah ouais, la soubrette ! Là, là ! Sur le banc des accusés ! Je m'en souviens très bien ! Bonsoir DKZ Alpha ! Merci pour ton follow ! Bienvenue à toi, installe-toi ! Oh, monsieur culot ! C'était pas une soubrette, mais une serveuse ! Attention, c'est pas pareil ! Vous êtes pas mieux que les autres ? Tous ces mots ultramodernes et mots d'autrefois, hein ? Vous en faites quoi, hein ? Euh, ultramodernes ? Radio, lunettes, non ! Par contre, TSF, B-Cycle, là d'accord ! Euh, pardon ? Je pense être aussi vieux que vous, je connais pas ces mots, oui ? Bon, écoutez-moi bien tout ce temps que vous êtes, hein ! Défendez les vieilles valeurs ! Ne laissez pas sombrer les bons vieux jours dans l'oubli ! Monsieur Wright, votre compte interrogatoire, je vous prie, parce que... Il me saoule, le vieux In. Euh, oui, oui, votre honneur. Alors... Le jeune homme lisait le quotidien sportif. Donc ça, oui, puisqu'on l'a retrouvé dans le restaurant. Bon... Certes, caché derrière un... Un petit comptoir, mais on l'a retrouvé. Elle sauvrait de lui apporter un café de chino, mais elle a mis... Alors... Comment... Alors... Donc il a vu quelque chose, qu'est-ce qu'il a vu ? Alors... Monsieur Kudo, C'est une accusation très grave. Êtes-vous sûr de ce que vous avez vu ? Le mot erreur ne fait pas partie du vocabulaire de Victor Kudo. Je vois. Ah, j'y vois clair ! L'ophtalmo m'a juste prescrit des... Des baies cycles pour lire et conduire. Ah, putain. Et il a pas ses lunettes, le gars. Je parie qu'il a une bonne vue quand il s'agit de mater la tenue des serveuses. Mais complètement ! Et j'ai vu ce que la soubrette a mis dans le café de chino en plus. Je dois savoir ce qu'il va dire et j'ai le sentiment que ça va pas me plaire. Bah, j'insiste, hein. Votre honneur. Nous devons clarifier la nature de ce qui a été versé dans le café de la victime. Je demande que le témoin ajoute cette information à sa déposition. Ah, je suis d'accord. Témoigne, éclairez notre lanterne, je vous prie. Bon, bon. Alors ? Aucun doute là-dessus. C'est arrangé pour y verser une poudre blanche. Ah, merde. J'en ai vu une corgée, s'est tordue de douleur, puis s'est effondrée. Ah, voilà la souverette, là. Elle est sûre blanc des accusés, je m'en souviens très bien. Alors, attends. Ah, attends, attends, ça se trouve que c'était pas elle ? Parce qu'il est Miro, le gars. Attends. Vous avez dit, je m'en rappelle très bien, en parlant de la serveuse. Avait-elle un signe particulier qui vous permettait de l'identifier ? Un signe particulier ? Un scandale ? Oui, c'est moi qui vous le dit. Pardon ? On va jusqu'à ces... Ça, et de quoi je parle, quoi. Elle est quasiment à poil dans cette tenue. Quoi ? Attendez, attendez. Donc, la seule chose que vous reconnaissez chez la serveuse, c'est sa tenue ? Ça peut être n'importe qui, en vrai. Le sucre, c'est blanc. Eh, c'est pas faux, Goupil. Mais n'importe qui aurait pu revêtir cette tenue, même moi. Oh, monsieur Wrecktel, je vous prie de ne plus de moquer de telle image traumatisante. Voilà, j'ai des visions d'horreur. Merci. Reste calme, Nick. Il faut que tu gardes la tête sur les épaules. Je crois que je me suis un peu laissée emporter. Son café était sans sucre. Ah oui, c'est vrai. Ah non, ça tient pas, Goupil. Bien joué, mais ça tient pas. Voltage. Mais est-ce qu'il a vu le visage de Maggie ? Bah, c'est ça. Il a vu quelqu'un de dos, je pense. Mais il l'a pas vu son visage. Parce que sinon, il aurait dit, oui, elle a des lunettes ou... Pfff. Ouais, il y a d'autres choses reconnaissables à son sujet, hein. Ah bah alors, attends. Il est plutôt sûr de lui. Que faire maintenant ? Attends, vas-y. Alors, vas-y, raconte. Ok. Vous avez vu une serveuse servir du café à la victime, d'accord. Et l'important, c'est de savoir si oui ou non, il s'agissait de Maggie Loiseau. Ouais, c'est exacté. Et Kudo, c'est d'autres choses qui vous confirment que c'était bien l'accusé. Je vous prie de les ajouter à votre témoignage. Bon, bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Attends. Quoi ? Elle avait un ruban dans les cheveux et la lanière de son tablier était desserrée. Pas bien avancé, là. Un ruban dans les cheveux ? On dirait que son apparence générale vous a marqué. Mais vous rappelez-vous le plus précieux détail de tout, à savoir son visage ? Bah oui. Pfff. Ouais, comme si je pouvais oublier ça ! Le témoin a remarqué la lanière du tablier de l'accusé. Il est peu probable qu'il ait oublié son visage. Ouais, je peux même vous dire la couleur du ruban dans ses cheveux ! Rouge ! Voyez, le témoin a une très bonne vue. Hmm. Pas de doute. Souviens bien de la serveuse. Que faire maintenant ? J'ai pourtant l'impression d'être sur la bonne voie. J'essaie de tomber la lanière, le dos de la serveuse. Ah. Pour moi, il l'a vue de dos. Donc, est-ce qu'il y avait... Elle a les cheveux courts, elle a les cheveux longs. Est-ce qu'il peut dire quelque chose là-dessus ? Et... Ouais, on va voir. La description que vous nous avez faite est une vue de dos. Oui, voilà, de dos, ça peut être n'importe qui, on est d'accord. Et alors ? Bah, est-il possible que... Vous n'ayez jamais vu la serveuse de face ? Oh. C'est une bonne question, papy. Pour décrire quelqu'un, les gens commencent en général par décrire un visage. Mais la déposition du témoin ne parle que de lanières et de rubans. Mais c'est du harcèlement ! Ah, je ne fais pas de fixation sur les lanières ou les rubans, je vous dis ! Je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout ! Ouais, monsieur, que dans la cour, on vous demande d'ajouter des détails sur des signes particuliers. Des signes visibles de face, j'entends à votre témoignage. Bon, bon. Le témoignage du vieux grincheux n'en finit pas ! Et à moins de trouver une contradiction, il risque de s'éterniser. À vue de devant, rien ne m'a paru bizarre. Mais tu te fous de ma gueule, il y a du ketchup et du café sur son tablier. Non, 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 non. Donc ça, ça te... ça ? Ça, ça ne te dérange pas, ça c'est normal. Mais il te fout de ma gueule. Monsieur Kudo, j'aimerais que vous jetiez un oeil là-dessus. Être cochonail, vous irez comme un gant à vous. Ah, ça me rappelle le bavoir de mon petit-fils après le déjeuner. Dégueulasse ! Avez-vous déjà vu ce tablier quelque part ? Ah, bien sûr que non ! Vous croyez que j'oublierais un truc aussi dégoûtant, hein ? Bah alors, pauvre de mérée ! Donc, on est d'accord, il ne l'a pas vu. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Depuis que j'ai dit pauvre de mérée, tout le monde se tait. Monsieur Kudo, ce tablier... Bah, c'est celui que portait l'accusé le jour de l'empoisonnement, en fait. Hein ? Et comme vous l'avez si bien dit, une chose pareille ne s'oublie pas facilement. Et si vraiment, vous n'avez jamais vu ce tablier avant... Euh... Oui, vous savez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Ça prouve que vous n'avez jamais vu la serveuse de face, en fait. Ah, désolé, ouais. Ah, mais il se fout de notre gueule, lui. Il a perdu du temps pour rien. Témoigne ! Euh, vous n'allez pas vous sortir de cet impasse avec un simple oupsie ? Ah. Tiens, tiens. Cette audience commence à prendre des allures de vrai procès. Écoutez, Light, voici les faits. Le jour de l'incident, il n'y avait qu'une seule serveuse dans le restaurant. Ah merde. En l'occurrence, c'est de l'accusé, Magui l'oiseau. Précisément. Et quand cette seule serveuse a versé le poison dans la tasse de café... Ce vieil homme a tout vu. Hmm... Moi, j'espérais que vous appréhendez à la gravité de la situation, Monsieur Kudowé. Le destin de l'accusé risque de dépendre de ce que vous dites avoir vu, hein ? Dites à la cour exactement ce que vous avez vu, Papy. Faites-moi confiance, mon capitaine. J'ai pas encore perdu tous mes neurones, hein. Elle ne me souviens pas d'avoir jamais oublié la commande d'un client. Mon oeil, il s'est gouré si souvent qu'il... Il en fait un blocage mental, ouais. Ouais, c'est quand même étant votre mémoire à l'essai, voyons ce qu'elle voit, Monsieur Kudowé. Dites-nous ce que vous vous rappelez de la victime. Ah, alors... La victime... Est-ce qu'il l'a vu de face aussi ? Il l'a vraiment vu. T'as encore un de ces sales petits blancs becs avec une paire de baissicles cassés. T'as un journal dans la main droite, ce mal élevé n'arrêtait pas de le froisser. Il écoutait sa TSF, bah je m'en souviens parfaitement. Puis la soubrette en question lui a apporté son café de chez nous. La JT a pris la tasse de l'autre main pour boire une gorgée. Le but de ce témoignage était de tester la mémoire du témoin. Mon Pormway se souvient visiblement très bien de la victime. Ah ouais, j'essaie à peu près l'approximation superficielle, vous voyez ? Tu crois qu'on va pouvoir gérer ça, Nick ? Nous n'avons qu'une seule chose à faire. Prouver que la mémoire de ce vieux débris est complètement rouillée. Il va manger. Tendre un piège, tu veux dire ? C'est cruel, non ? Non, non. Sans doute. Et à ce petit jeu, je suis le meilleur. Vache. Alors, les victimes. Bon, ça on sait parce qu'il a une paire de... Comment dirais-je ? Une paire de lunettes un peu futuristes, enfin bon. Le journal, ça on sait aussi. Alors écoutez sa radio, donc ça ok. Donc il a eu un café. JT a pris la tasse de l'autre main. Pour boire une gorgée. D'accord. Donc, si je suis ce qu'il dit. Le café contenait un empreinte de Maggie et de la victime. Donc, il a pris de l'autre main. Donc, peut-être qu'il y a un problème là-dessus. Projection ! Monsieur Kudo. Vous vous rappelez ce que vous nous avez dit au début de votre témoignage ? Que c'était un bon moyen de vérifier si votre mémoire fonctionnait toujours. Bah ça va, ça va ! Puisque je vous dis que ma mémoire fonctionne impec ! Si vous me prouvez le contraire, je mange ces graines et je fais le pigeon ! Vous pourriez peut-être nous dire où vous souhaitez en venir, Light. Monsieur Kudo affirme que la victime tenait le journal de sa main droite. Il buvait son café de l'autre main, à savoir de sa main gauche. Bah alors, il a vu quelqu'un ou pas alors ? Pfff, mais c'est quoi ça ? Une crèche pour demeurer ! J'aimerais que la cour jette un œil là-dessus. Attends. Là, il la tient de la main droite. Ah merde, ça se trouve que j'ai fait une connerie. C'est la tasse utilisée par la victime ? Non ? Oui, oui. On distingue bien la marque laissée par les lèvres de la victime sur le bord. Oui. Effectivement. Le café a fait une tâche. Si vous considérez l'emplacement de la tâche, vous verrez clairement. La victime tenait la tasse de la main droite. Ah oui, il a dit la gauche. Bah, comment il a pu se tromper alors ? Comment il s'est trompé, le vieux ? Eh mais... Comment ça ? Eh bien, Monsieur Kudo, la cour est impatiente d'assister à votre petit spectacle. Allez-y. Faites le pigeon, pauvre. Vous avez promis de manger des graines et de faire le pigeon. Il est fou, Phoenix. Ah ! Oh, Monsieur Kudo, j'ai bien peur que votre témoignage soit irrecevable. Le témoin ferait mieux de retourner dans le parc où il passe ses journées. Bah, attendez ! Quoi, il va faire le pigeon ? Vous croyez que je vais vous écouter me traiter de dingue sans broncher ? Me fout de cette tasse de café de la tâche ! Je sais ce que j'ai vu. Oh, persister avec ce témoignage. Ce jeune morveux, tenez la tasse de la main gauche. Mettrez ma main coupée, je respecte la loi, moi. Un bon citoyen, moi. Ce jeune Machiavel a déglingué et se butore au crâne de vérifier son compteur. Qui, moi ? Merci, l'ancienne. Je crois que vous en avez déjà assez de dingue. Rappelez pas l'ancien, l'ancien. J'ai 68 ans, moi. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme un mancurien. Écoutez ce que j'ai à vous dire ! Ouais, désolé, Monsieur Cudot, mais... Après tout, pourquoi ne pas lui donner une autre chance de s'exprimer ? Ouais, Monsieur Godot ! Mais c'est ma 16ème tasse de café. Alors, c'est votre dernière chance. Merci, mon capitaine. Victor ne vous laissera pas tomber. Mais il est en train de manger des graines, non ? Pfff... Main gauche ou main droite ? Bah oui, mais alors, attends, c'est un petit peu important, quand même. Je vais me porter l'oreillette du côté où se trouvait le verre de CB Cycle. Alors, attendez, attendez, juste un instant. Je voudrais revoir au niveau du profil. Il dit quoi, lui ? Donc là, on voit qu'il est du côté... Là, il est du côté gauche. C'est inversé chez nous, quand on regarde de face. Donc là, le verre vert, comme il dit, il est du côté gauche. Il dit qu'il portait l'oreillette du côté gauche aussi, d'accord ? On va essayer de voir ça comme ça. Ok. N'arrêtez pas de le tripoter. D'ailleurs, il a trituré juste avant de prendre la tasse. Il a pris la tasse de café de la même main. De la main gauche. Alors, je vous ai dit gauche pour le verre. Ouais. Euh, ça va que la victime portait une sorte de monocle peu ordinaire à l'œil à gauche. Ouais, donc il est bien à gauche, oui. Il ne s'agissait pas d'un monocle, votre honneur. C'est un petit écran d'ordinateur très utilisé par les programmeurs. Un écran. Ouais, quoi, comme un écran de télévision ? L'intérieur de la lentille est un écran qui affiche les données de l'ordinateur. Un visiocasque ou HMD. L'outil souvent utilisé dans le métier du programmeur. Ah, j'ai TV, DVD, CD. CD ultra moderne me rende fou. Mais peu importe. Je sais ce que j'ai vu et je dis la vérité. C'est vrai, il n'a pas l'air de mentir. Ah oui, mais alors attends, c'est quoi le problème ? Les fées sont là ! Noir sur blanc, comme je vous le dis ! C'est bizarre quand même. Alors déjà, déjà, est-ce que pour lui, si je lui montre la photo, est-ce que pour lui c'est gauche ou droite ? Ça se trouve, il confond les deux, hein ? Attendez. Ça se trouve, il confond sa gauche et sa droite, le gars. Puisque là, il ne précise pas gauche ou droite. Voyez, il dit, il portait l'oreillette du côté où se trouvait le vert vert. Donc je pense qu'il... Ah non, attendez ! Attendez, attendez, je suis en train de lire. Portez un HDM sur l'œil gauche, tympan gauche, percé. Donc ce n'est pas possible. Donc l'oreillette, elle n'était pas du côté gauche puisque c'était percé. Donc il l'avait du côté droit. Donc c'est un mytho. Allez, c'est bon ! Allez ! Remballe ! C'est bon, t'es mort. Je ne sais pas encore si c'est important ou pas, mais... Monsieur Kudo, quelque chose me chiffonne dans votre description de la victime. Eh quoi ? Vous affirmez qu'il portait son oreillette du même côté que son visio-casque. Aucun doute, fermez-moi si j'ai tort. Je suis certain que c'était l'oreille gauche. Vous, j'étais assis, je voyais que ce côté de sa tête, de toute façon. Je vous crois pas. Mais qu'est-ce que vous dites ? Vous n'êtes sans doute pas au courant, Monsieur Kudo, mais... La victime n'entendait pas de l'oreille gauche, en fait. Elle avait le tympan percé. Hein ? On a retrouvé des traces de crème topique dans son conduit auditif. Et oui, la victime n'a pas pu porter l'oreillette du côté gauche, c'est pas possible. Parce qu'il était sourd de cette oreille. Ah merde ! C'est vrai mon capitaine, c'est vrai ça ? J'en ai bien peur. On va dire, on a puis... Pipipipipi ! Pichon ! Petit 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 ! Il pète un boulon. Silence ! Silence ! La déposition du témoin est complètement irrecevable. Il a vu la serveuse que Dodo ! Il affirme que le défunt portait une oreillette alors qu'il avait le tympan percé. Eh bien, Monsieur Godot ! Une petite goutte de lait suffit à détruire la noire magie du café. Ce vieillard... C'est ma goutte de lait. Ce vieillard, c'est ma goutte de lait. J'en sais. Ah, trop fort. J'aime bien cette expression. Mon capitaine, vous me traitez de goutte ? Voici la tasse de la victime qui portait les traces de cyanure de potassium. La tache sur le bord montre clairement que la victime la tenait de la main droite. Il n'y a aucun doute. Et je ne me rétracterai jamais. Je sais que j'ai raison. Le monde m'a bu son café de chino de la main gauche. Je vais trancher pour vous. Évitez une crise. La victime a bu des deux mains. Il a bu une gorgée en tenant la tasse de la main droite, puis une autre de la main gauche. C'est ce qu'a vu le vieil homme. Mais non ! Non, 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 non. Impossible. Le témoin a décrété plusieurs fois que la victime était morte juste après sa première gorgée de café. Eh ouais ! À la Godot ! Galiballo. Il est vénère. La main inquisée par la victime n'a aucune importance, votre honneur. Les faits sont là. D'une main ou de l'autre, M. Ram a bu le café empoisonné. Comme ça ! Ça, ouf. Là, n'est pas la question, M. Godot. Le but de ce témoignage était d'établir la fiabilité de la mémoire du témoin. Les résultats me semblent clairs. Ce témoignage est irrecevable. Pouah ! Je pense que nous arrivons à la conclusion de l'adresse d'aujourd'hui. Je ne pense pas que le témoin menthe à la cour. C'est quoi ? Au cul en soi. Son témoignage ressemble franchement à une vraie farce. Vous n'auriez pas pu vous abstenir d'une telle franchise ? Prenez ça, vieux machin pontifiant ! Ouais, désolé, M. Godot. Mais... Mais vous ne pouvez pas m'atteindre de là où vous êtes, hein. Je suis beaucoup trop horri. Je redonne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête. C'est tout pour aujourd'hui, hein. Le serre s'est levé. Ah, sortez... Oh, c'est qui ? C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Attendez ! J'en s'arrête maintenant, qu'est-ce que je fais, moi ? Ouais, comment ça ? J'ai une blanc-beg costumée en bleu, là. M'a fait passer pour un vieux schnob complètement déboussolé. Euh... C'est pas ma faute si vous avez la mémoire qui flanche. Ouais, désolé, M. Godot, mais... Je ne peux rien faire pour vous, oui. J'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais... Mais il y a autre chose que la cour devrait savoir. Wouah... Eh, le mec, arrête ! Arrête de dire... Je vais dire des bêtises encore. Quoi ? Encore autre chose ? Quoi, honnêtement, c'est peut-être rien du tout. Mais je veux qu'on me donne une seconde chance contre ce jeune requin. Moi ? Il me regarde comme si j'étais une espèce de monstre sanguinaire. Alors, vous autres, que dites-vous d'un dernier affrontement réglo, hein ? Dernier chapitre du carnet de vol d'un vieil excentrique comme moi. Euh... Désolé, papy. J'ai déjà consommé ma dix-septième tasse de café. Qu'est-ce que vous avez à perdre, mon capitaine ? Néchez-moi après le procès et je vous donne tout le caffecino que vous voulez. Il a 68 ans, mais Victor Cudo n'en est pas moins un homme. Ouais, ça suffit de témoigner. Je crois qu'on gagnera du temps si on se contente d'écouter votre témoignage. Voltage. Genre, attention, j'ai des révélations à faire. Mais le mec, il parle en épisode. En plus, il confond tout. Il a vu, il l'a pas vu, il sait pas. En fait, il se fait tellement chier dans la vie qu'il vient faire chier tout le monde au tribunal. Mais il a pas autre chose à faire, en fait. Il fait rien de ses journées. C'est sur un paquet de temps, en plus, hein. Je rêve ? Tiens, toi sur tes gardes, jeune blanc, mec. Bon, ça va, j'ai compris, mais arrêtez de me jeter des graines, voulez-vous. Cette boîte de graines n'a pas de fond, quoi. Quand il y en a plus, il y en a encore. Arrêtez de jeter des pipes à sol ! Comme les vieux en général. Mais ouais, mais carrément. Le mec, il se fait chier. Pour une fois, quelqu'un l'écoute, du coup... Du coup, il parle pour rien, en fait. Premièrement, j'insiste sur le fait que ça va peut-être... C'est peut-être rien. Je suis pas sûr. Le monde s'effondrit sur la table la première gorgée du café de chino. Elle m'a le droit à bousculer le vase. Ah, il y avait un vase ? Il l'a tout bonnement renversé. Celui-ci s'est cassé et le contenu a complètement trempé la nappe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, hein ? Ça apporte de l'eau à votre moulin, non ? Alors, attends, parce que... Pas le plan de table. Attends, deux petites secondes. Quelqu'un nous avait donné un plan... Auto de la scène du crime. Alors, attends. Ah oui, en effet. Euh... Mais il est debout, le vase, il est pas... Attendez. Mais c'est pas renversé, là. Oh... Attendez, vérifiez. Et le vase, il est pas tombé. Mais il bluffe, en fait. Putain, il bluffe encore. Euh... C'est tout ? Ouais, c'est tout. Mais je m'en souviens parfaitement, hein. Hein ? Vous étiez loin, hein ? Vous doutez d'un pauvre vieillère sans défense. Et là, nous croyons sur parole, monsieur Cudoré. Il n'a pas le sentiment que tout le monde se pose la même question, Nick ? Ouais. Et alors ? C'est ça la vraie question, quoi. Celles qui me viennent à l'esprit et je suis chargée du contre-interrogatoire. C'est une cervelle de pigeon, hein. C'est pour ça que... C'est pour ça que vous ne pensez à rien. Ouais, très bien. C'est right. Votre dernier contre-interrogatoire, hein. Alors... Et puis, on va le conduire dans un endroit charmant. Ça s'appelle un Ehpad. Oh... C'est glauque. Ça, on sait. Alors, il a bousculé le vase. Donc là, sur la photo, le vase, il n'est pas renversé, hein. C'est cassé. Il dit même qu'il est cassé, le vase. Non, 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 non. Alors, écoute-moi bien. Non, non, non. Il n'est pas cassé, le vase. Eh, mais... Il est aveugle, le vieux, en fait. Monsieur le culot, c'est une photo de la scène du crime. Et alors ? Ah, regarde bien. Regardez attentivement la table. Le vase. Le vase est là. Le vase est là. Intact. Euh... Alors, on a perdu sa langue, papy ? Bah, je suis pas votre papy avocat du dimanche ! Aïe, mais aïe ! Ouh, mais ça fait mal ! Ouais, ça suffit, hein. Ah, si vous jetez encore les graines, la femme de ménage, elle va y passer la nuit, hein. Ah ! Ok, mais qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vous avez une crème un peu ? Je viens me souvenir d'une chose. Euh... Oui, continuez. Le vase brisé, là ! Bah, il était sur ma table à moi, en fait. Mais qui les cons ? Mais il est vraiment trop cons ! Mais sortez-le ! C'est pas possible ! Quoi ? Euh... Eh bien... Voyez-vous... Quand le monde s'est effondré, j'ai comme... Qui dirait ? Sursauter ! Alors là, je me suis levé ! Euh... Et c'est là qu'il a dû tomber ! Ah, je veux parler du vase, hein, qui se trouvait sur ma table ! Ouais, le vase qui se trouvait sur votre table ! Euh... Qu'est-ce que c'est... Mais qui c'est le type, là, eh ? Ahaha ! Ouais, c'est ça, il était sur ma table ! Ah, c'est pour ça que j'en ai pris plein, les guibolles, hein ! Oh, putain, mais... Dégage ! Franchement, dégage ! Mais sortez-le, bordel ! Ah, le mec, il sert à rien ! Oh là là ! Pas peu cher ! Merci, monsieur Kudo ! Vous allez pouvoir vous reposer maintenant ! Et puis nous aussi, hein, parce que... Il m'a fatigué, le gars ! Euh... J'aimerais vous poser une petite question ! Non, 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 non ! Est-ce que... Est-ce que je vous ai été utile, hein ? Même un tout petit peu ! Pas du tout ! Pas du tout ! Casse-toi ! Je vous appartiens, peut-être, d'y réfléchir à vous-même, monsieur Kudoï ? Ah ! Attendez, attendez une minute ! Si c'est ça, j'ai autre chose à dire ! Non, 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 non ! Eh, huissier ! Appelez l'huissier ! J'en ai rien à foutre ! Appelez l'huissier ! Foutez-le dehors ! Oh oui ! Je me souviens ! Huissier ! Eh bah voilà, il a raison ! Il a raison, le juge, il n'en peut plus ! Eh, huissier ! Escortez les témoins hors de cette salle d'audience, et hors même du périmètre ! Carrément ! Mettez-le dans un taxi et renvoyez-le chez lui ! Mais attendez, mais écoutez-moi ! Elle n'est pas finie ! Casse-toi, papy ! Ah, bien placé, bravo ! Eh bien, cette intervention nous a fait perdre un temps précieux, hein ! Et je ne suis toujours pas en mesure de prononcer mon verdict ! Ouais, Kuzan n'a pas été positivement identifié comme étant la serveuse en question ! Par ailleurs, le témoignage entendu contient deux anomalies, hein ! La marque sur la tasse de café est que la victime aurait soi-disant bu de la main gauche ! Et l'oreillette qu'il portait à l'oreille gauche en dépit de son tympan percé ! Ouah, Nick, t'es gagné ! J'en donne à la défense et à l'accusation d'approfondir leur enquête ! Oui, votre honneur ! Allez, la dernière chose avant d'élever la séance d'aujourd'hui ! Une dernière chose, votre honneur ! Il est témoin que nous venons d'entendre ! Il tient particulièrement à ce que son témoignage serve à quelque chose ! Il a par conséquent résumé dans cette déclaration sous-sermain ! Euh, ok... Vous pouvez tous deux en avoir une copie si vous le souhaitez ! Bof ! Légulation n'a que faire de tels accessoires ! Ouh, il est pas content Godot, hein ! Non ! Il ne serait pas trop non plus à sa place ! Ouais, très bien ! Allez, c'est correct ! Trois désemplaires ! Le mien, le vôtre et celui de Monsieur Godot ! Même lui, il n'en veut pas ! Euh, bien votre honneur ! Au moment de l'incident, j'ai cassé le vase à ma table ! Je suis désolée ! Ah ! Alors, c'est peut-être important, je ne sais pas ! Je suis désolée ! C'est pas une déclaration, mais plutôt une lettre d'excuses ! Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on le fasse avec trois exemplaires ? Voilà, c'est un salaire élevé ! Oh ! C'est un salaire 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 ! Sous-titrage ST' 501